Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien cette fin de semaine, que voilà, si vous avez une dure semaine de travail, elle est bientôt finie, et pour ceux qui ont la chance d'avoir le week-end, qui arrive. Là, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une analyse sur la version 58 qui est actuellement en bêta. Je pense que c'est important d'avoir un aperçu détaillé de ce qui peut arriver, sachant qu'il y aura sûrement des modifications ultérieurement, mais on a quand même là des informations qui sont hyper importantes pour le jeu, et qui peuvent avoir un impact sur les choix de chacun dans un dock, sur qui monter, qui ne pas monter, qui double breaker, etc. Donc voilà, c'est pour ça que dès que j'ai vu ces informations-là, et merci à Zanema Rossi de les avoir partagées, je trouve que c'est important d'en parler. Donc c'est parti, asseyez-vous bien tranquillement, parce qu'il y a pas mal de chocs et de modifications qui peuvent advenir prochainement, sachant que quand c'est en bêta, on a 95% en général de ce qui est en bêta qui est appliqué sur le jeu. Donc là déjà, le premier changement, c'est qu'ils vont faire des modifications sur les haters, les pouvoirs liés aux haters. Donc quand vous breakz un héros pour un 5 étoiles au niveau 90, vous débloquez une compétence supplémentaire. Par exemple, Ludwig, ça va être un provoqué initial dès le début du combat. Et bien là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils réduisent la durée du provoqué de 4 à 3 tours. Tous les héros qui avaient ce pouvoir sont affectés. Et Ludwig, bien évidemment, Queen Anne, Krampus, Cara, Reine de Coeur, Chevalier Noir et Buissource. Donc là, ça va affecter beaucoup de joueurs, parce que Ludwig, c'était quand même classique de le voir double breaké. Et Buissource aussi, parce que beaucoup de personnes avaient breaké Buissource. Qu'est-ce que je pense de cette modification ? Je pense qu'en ruée, il y avait un vrai souci. C'était trop fort. Je pense notamment à Ludwig, à Schrober, c'était vraiment trop fort. Hors ruée, c'était pas trop fort. Si on avait une gestion correcte du puzzle, on pouvait patienter. On pouvait aussi enlever facilement avec un retrait de bonus. Donc moi, hors ruée, ça ne me posait pas problème. En revanche, en ruée, c'est vrai qu'avoir un Ludwig à coller à Aramis et Koufou, c'était quand même problématique. Ça devenait injouable quasiment, sauf bon puzzle et équipe bien calibrée comme il faut pour gérer ce type de setup. Mais on va dire que 3 tours en ruée, ça restera quand même problématique. Après, je suis quand même très déçu pour les joueurs qui ont investi sur ces héros-là. Moi, ce n'est pas mon cas. Il n'y a que Buissource, donc c'était un hétor alpha. J'ai envie de dire, ça va. Mais ceux qui en ont mis 10 que pour ça, ça fait mal. Ensuite, sachez qu'actuellement, ils sont en train de modifier en bêta 200 héros. Donc c'est aussi bien des buffs que des nerfs. Il y a les deux. Et ça peut être des buffs ou des nerfs sur leur compétence spéciale ou des modifications de statistiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail des 200. Mais je vais quand même parler des héros qui ont été impactés et qui sont quand même clés dans le jeu, dans la méta actuelle. Mais n'hésitez pas à aller sur le forum d'Unperman Puzzle. Il y a le détail sur les 200. Mais bon, l'idée là, ce n'est pas de fin de vidéo d'une heure non plus. Donc on va voir les principaux. Donc Milena, premier nerf. Très déçu parce que pour moi, elle ne pose pas de problème. Milena en défense, en attaque non plus. C'est un excellent héros évidemment, mais elle ne mérite pas de nerf pour moi. Surtout sur sa partie soin. Encore, s'ils avaient réduit les dégâts. Mais là, ils réduisent le soin de 25% à 15%. Ce qui est ridicule parce qu'elle avait subi un buff auparavant où il avait passé de 15 à 25%. Donc retour à la case départ. Ce nerf là pour moi n'a pas de... Déjà, vous connaissez ma position. Je suis de façon générale contre les nerfs. Parce que quand on invoque pour les héros, on a un produit qui est affiché. Même si, c'est vrai, rien ne nous appartient sur le jeu. J'en ai bien conscience, etc. Et on achète du temps de loisir. On achète... Voilà, c'est du budget jeu plaisir. Quand bien même ça ne nous appartient pas, il y a une valeur qui est affichée sur le héros. Donc c'est comme quand vous allez en magasin acheter, je ne sais pas, un produit électroménager, un lave-vaisselle. On vous dit qu'il a 6 niveaux de nettoyage. Après, il y a une mise à jour à distance. Il n'y en a plus que 5 de valable. Et bien ça, non, je ne trouve pas ça bien. Je ne vais pas dire que c'est de l'arnaque, mais je trouve qu'on n'est pas loin de méthode de voyous. Ce n'est pas normal. Donc j'ai bien conscience qu'il y a des héros qui sont trop forts. Mais dans ce cas-là, la solution, c'est de sortir des contres assez héros. Et je trouve que c'est quand même une méthode plus normale, ce qui se fait dans d'autres jeux, qu'appliquer des nerfs comme ça. Mais bon, passons sur mon avis sur les nerfs. Je sais que certains ne seront pas d'accord. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire en commentaire, toujours dans le respect. Toutes les opinions sont entendables, mais moi, je suis plutôt anti-nerf de façon globale. Parce que je pense qu'il y a d'autres solutions que les nerfs. Donc là, on parle bien des nerfs hors Heighter. Donc là, il nerferait Ludwig aussi sur sa compétence de base. Donc la réduction de son tonte, ses 6 tours, ça passera à 5. Bon, ce qui est un massif. Et sa résistance contre les compétences spéciales est réduite de 84 à 64%. Ça reste un gros tank bien résistant quand même. Donc là, autant Milena, voilà. Mais Ludwig, je pense qu'on peut un peu plus comprendre ce nerf-là. Buff de Matt, le héros saison 5 vert, qui fait de la baisse de défense. Buff sur les statistiques, mais nerf sur la compétence spéciale. Elle fera une baisse de défense que de 30% le 34. Nerf de Manu, deuxième costume. Alors là, complètement injustifié. C'est un bon héros, mais de là, le nerf, non. Donc, baisse de la défense contre les compétences spéciales, ça passe de 64 à 54. Ensuite, on a Malin. Malin, augmentation de ses stats. Augmentation des dommages de saignement de 340 à 364 sur 4 tours. Donc, Malin, oui. Bon, pourquoi pas le buff ? Après, il était déjà assez bon. Là, je pense que... Bon, je suis plutôt anti-nerf, mais ce nerf-là, je le comprends aussi. Jove, pour me l'avoir pris, là, dans une défense du jour, j'avais deux Jove, là, sur le tournoi raid. Je me suis fait exploser, quoi, alors que j'ai des bons héros. Donc là, ce qui est même particulier, parce qu'ils buffent les stats. Donc, plus d'attaques, plus de défense, plus de santé. Et par contre, ils réduisent les dommages directs. Donc, au lieu de faire 530, il fera 450 à la cible et des dégâts mineurs aux autres ennemis. C'est un nerf, mais il continuera à faire mal. Parce que, du coup, ça fait 450 et du 225 à tout le monde. Mais c'est vrai que, bon, ça fera quand même moins mal. On pourra peut-être plus résister. Et diminution de la baisse de soins de 75 à 50%. Kai et Rocov dans 5 étoiles, ils augmentent ses stats. Kara, ils augmentent ses stats, mais elle se prend aussi la baisse du tonte via les haters. Et baisse de la défense contre les compétences spéciales. Kara, elle ne résiste pas du tout. Je ne comprends pas ce nerf-là. C'est injustifié. Je pense que là, c'est des screens en ordre alphabétique qu'on m'a envoyé. Mais du coup, ça montre quand même pas mal d'héros principaux qui sont affectés. Là, on voit qu'il y a juste des changements au niveau des stats. Donc, boost de Kemeni. On voit que c'est les héros récents, en fait, qui sont boostés. Si vous espériez que votre Marjana version de base soit boostée, je pense qu'on peut se mettre le doigt et pas que dans l'œil. Donc, Kepri boosté. Koncho aussi. Kufu boosté sur les stats, mais baisse de ses dommages directs de 450 à 415. Là aussi, c'est quand même normal parce que Kufu, quand on se prend une fois, c'est très difficile de survivre après avec les dégâts de sable. Donc, ça, nerf vraiment que je ne comprends pas. Baisse des dommages de Leonidas, deuxième costume. Enfin, il n'y avait pas de souci pour moi avec ce héros-là. Baisse des dommages de Hachiko, de 270 à 245. Donc, en fait, Hachiko qui est de vitesse moyenne, il n'y a aucun souci qu'il fasse 245. Mais du coup, Leonidas, il faut le passer de 240 à 190. Bon, vous cherchez la logique. Je ne la trouve pas. Voilà, baisse de sa contre-attaque. Voilà, bon, on va vite passer. Boost d'Amerstock, boost d'Athor. C'est vrai qu'elle en avait besoin, elle était trop, trop faible. Boost d'Authorne sur les stats. Mais nerf sur la compétence de soins au tour par tour. Et baisse du gain de mana. C'est quand même un nerf solide là pour Authorne. Est-ce que c'est justifié ? Un peu moins que d'autres, je trouve. Gardien Gazelle, statistique augmentée. Ah bah, Fardinand Zanné, elle va être contente là. Enfin, c'est ironique. Je sais qu'elle l'a, il ne fait plus de cleanse. Et les dommages, le partage de dégâts sont enlevés. Bah dis donc, il se fait complètement nerf là. Anne, bah là, c'est moi qui prends cher. J'ai trois Anne, j'en ai deux sur ce compte, un sur l'autre. Baisse des dommages directs. Anubis se fait buff. Anzia se fait buff sur les stats. Aramis se prend en nerf. C'est vrai qu'il était ultra présent en ce moment. Mais il reste quand même hyper fort. Il booste ses stats. Et baisse de la santé boostée. Et l'immunité aux effets de statut peut être retirée. C'est vrai qu'avant, on ne pouvait pas la retirer. C'était assez compliqué. Donc là, on a vu une partie de ces rôles-là. Mais il y en a d'autres. Il y en a 200. Donc là, grosse déception. Parce que maintenant, on ne peut plus utiliser les tomes d'expérience pour le dernier niveau de 89 à 90. En fait, on peut. Mais ça ne dispense plus d'utiliser... Quand on doit double-braquer un héros de 89 à 90, on doit utiliser une fléchette, par exemple, pour un 5 étoiles, un gros hater, etc. Et le tome permettait de contourner ça. Maintenant, le tome ne va juste permettre d'économiser la nourriture, pour le faire et l'expérience. Mais ça ne va plus dispenser. Donc on ne pourra plus économiser les matériaux. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, il y a un très rouge. Mais en fait, ils ont boosté tout simplement la puissance de toutes les familles récentes. Donc comment pousser à avoir les meilleurs héros ? Si vous voulez, les héros qui ont le plus de puissance, c'est les derniers. Plus 60 de puissance pour les héros de famille élémentaire. 50 pour les héros de l'île aux monstres. 40 pour les bardes. 35 de puissance pour les mousquetaires. Et Macekate God Family, mais qui n'est pas encore sorti. Ça sortira en juin. 30 pour la famille Voyage. 25 pour les sticks. Springvale, mais que les héros sortis en 2023. Donc en fait, ça va affecter Archie et le héros jaune, mais pas les autres. Famille Soleil, Famille Moon, donc saison 5. Et Famille Gardien Avalon Pirate Ninja, mais que sorti en 2023. Ou Famille Pirate 2002 et ultérieurement. Famille de Cupidon, Lunaire, héros lunaire. Et je ne vois pas la suite. Là, il y a un petit point. Donc ça, c'est confirmé. Il y aura un jeton de réinitialisation pour les haters. Mais attention, ne bondissez pas de joie. Ça ne sera pas possible de l'obtenir via des offres ou via le jeu. Il sera... Donc en fait, ils vont juste le donner. Je pense, moi, ma supposition, c'est quand ils vont faire un gros nerf d'un héros. Ils vont le donner peut-être au joueur qui aurait double-braqué ce héros-là. Donc qu'est-ce que permet ce jeton de réinitialisation ? C'est comme le jeton rouge, sauf que là, c'est pour les haters. Ça vous permettra de récupérer tous les haters, both regular and alpha. Les matériaux d'ascension for all rarities, les emblèmes, l'expérience sous forme de héros entraîneur. Ah ok, donc là, c'est quand même un outil bien plus puissant, enfin un jeton bien plus puissant. Et ça retournera 50% du jambon et du fer sous forme de bundle, de l'eau, de nourriture. Donc assez puissant, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas l'obtenir de façon... Parce que franchement, ça c'est un vrai frein aux prises de risques et aux tests sur le jeu. Ça c'est quelque chose qui me déplait fortement. J'aime toujours le jeu et, spoiler, je ne compte pas arrêter pour l'instant. Parce qu'on m'a aussi demandé par message si je compte arrêter le jeu. Non, pour l'instant, ce n'est pas dans mes plans. Je prends toujours du plaisir sur le jeu et dans la très belle alliance de la team Vandam. Mais là où je suis déçu, c'est que j'aimerais faire plus de tests de pas mal de héros et utiliser mes haters alpha. Mais quand on voit comment ils agissent avec des nerfs à tout va, des modifications, ça n'incite pas à le faire. D'autant plus qu'on n'est pas sûr de pouvoir les récupérer, ces haters alpha durement acquis ou achetés par les offres. Donc ça, c'est vraiment un gros défaut du jeu. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Mais du coup, avant de donner des haters alpha à un 5 étoiles, je suis hyper précautionneux. Et en fait, là, cet update me donne raison. J'ai bien fait de ne pas les donner à Ludwig, par exemple. Parce que là, je serais vraiment dégoûté. Et évidemment, ce n'est pas prioritaire, mais il faut bien qu'ils travaillent sur quelque chose, les développeurs de ce jeu. Il y a un nouvel événement qui arrivera de Beach Party. Donc, faites de la plage, quoi. Ça, c'est un événement qu'on a. C'est l'événement qu'on a sur Puzzle Combat. C'est exactement la même chose. Donc, si vous êtes curieux, tapez Puzzle Combat Beach & Event. Vous verrez ce que c'est. Et c'est l'événement qui est l'équivalent en termes de... Comment dire ? De temporalité, c'est l'événement qui a lieu quand, sur Empower & Puzzle, on a la saison des dunes. Bien sûr, Puzzle Combat, on a le Beach Party. Donc là, ils ajoutent encore un événement avec des nouveaux héros. Donc, il y aura des nouveaux héros. Et apparemment, ce serait mélangé avec l'événement des sables. Donc, le portail sera pourri. Ils vont mélanger ces anciens héros que personne ne veut ou presque avec ces nouveaux héros de Beach Party. Voilà. On a fait le tour, les amis. Plutôt déçus dans l'ensemble. Je ne vais pas le cacher de ce balance update qui va arriver. Ma grosse déception, c'est que le... En fait, ok qu'ils fassent des changements sur des héros. Mais donnez-nous les moyens de pouvoir facilement nous ajuster sur le duck. Parce que là, ils vont changer quand même 200 héros. Donnez au moins 5 reset tokens à tous les joueurs. Comme ça, si on veut changer entièrement notre défense et récupérer tous les ethers, on peut le faire. Laissez-les obtenir dans le jeu. Bon, évidemment, de toute façon, un Pan-Puzzle n'écoute pas les joueurs. Mais peut-être qu'ils feront des changements par la suite. Et je pense que ce sera approprié de donner une plus grande accessibilité à ces jetons de réinitialisation. C'est ça, ma grosse déception pour moi. Voilà, les amis, pour l'analyse. En tout cas, je pense que c'était important de partager ces informations-là avec vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Ciao, ciao.